bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykoum mes chers élèves la déribabilité aujourd'hui on va voir l'exercice 2 et on va étudier dans cet exercice la déribabilité à gauche et à droite c'est une fonction définie sur l'intervalle et puis on va donner les interprétations alors soit être une fonction définie par f du i c'est égal 1 plus 6 à 6 carré de 1 si x est égal 1 et f du i c'est égal 1 si x est égal 1 si x est supérieur à on va vérifier que entre 0 et 1 et si x cette fonction est définie pas de problème parce que vous avez 1 moins x carré le signe de 1 moins x carré est positif entre moins 1 et 1 donc c'est positif entre 0 et 1 on n'a pas de problème et si vous avez aussi x cube moins x on peut étudier le signe et on va voir que si x est supérieur à 1 alors que cette fonction x cube moins x est positif donc f du i c'est définie ce qui veut dire si j'ai cette fonction là t de v égale 0 plus l'infini t de f égale l'intervalle 0 plus l'infini bien sûr c'est pas une question mais il faut signaler on passe maintenant à la question a étudier la derivabilité de f vous à droite on a l'infini zéro, y dent séro donc on va d'abord calculer f de zéro et vous avez x qui contre 0 et 1 donc on va utiliser cette expression f de zéro est égale 1 plus 0 fois raci carré de 1 moins 0 si je calculer 1 plus 0 c'est 0 raci carré de raci bir uno Donc f de 0 est égal à 0. Pour étudier la dérivabilité à droite sur une x0 est égal à 0, on va calculer la limite. On calcule la limite si x tombe vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Pour étudier cette limite, qui est égale donc à limite lorsque x tombe vers 0 plus de f de x c'est 1 plus x fois racine carré 1 moins x carré moins f de 0 c'est 1, le tout sur x. Qui est égale, si je vais être là je trouve une forme à déterminer. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais développer ce produit et j'obtiens limite lorsque x tombe vers 0 plus de 1 fois racine carré de 1 moins x carré c'est pas racine carré de 1 moins x carré. plus x fois racine carré de 1 moins x carré moins 1 de 2 sur x. Toujours j'ai une forme à déterminer, je peux écrire maintenant sous forme de limite lorsque x tombe vers 0 plus. On sait bien que a plus b sur c c'est a sur c plus b sur c donc je peux écrire comme ça x racine carré de 1 moins x carré sur x plus racine carré de 1 moins x carré moins 1 sur x. Je peux écrire comme ça, je peux écrire comme ça, a plus b sur c, j'ai le but du même, qui est égale donc à limite lorsque x tombe vers 0 plus. Je simplifie ici par x et j'obtiens racine carré de 1 moins x carré plus. Là je vais multiplier par le conjugué de racine carré de 1 moins x carré moins 1 et j'obtiens a au carré moins b au carré c'est 1 moins x carré moins 1 le tout sur x facteur de conjugué d'étilier racine carré de 1 moins x carré plus 1. A moins 1 c'est égal à limite lorsque x tombe vers 0 plus de racine carré de 1 moins x carré plus. J'ai moins x carré sur x donc je simplifie par x et j'obtiens moins x sur racine carré de 1 moins x carré plus 1. est égale, je calcule maintenant, a moins 0 c'est 1, vous avez ici 1 plus 1 c'est 2, 0 sur 2 c'est 0, donc c'est 1 plus 0 c'est 1. J'ai calculé l'égalité lorsque x tombe vers 0 plus de f de x moins f plus de 0 c'est 1 qui est égal à f prime à droite de 0. Et en interprétation, f est dérivable à droite en x0 est égal à 0. L'interprétation maintenant, puisque f est dérivable à droite en x0 est égal à 0, alors l'interprétation, la courbe admet une demi-tangente, une demi-tangente à droite en 0, de coefficient directeur a. F prime à droite en x0 est égal à 1, comme j'ai dit, la courbe admet une demi-tangente de coefficient directeur a à droite en x0 est égal à 0. D'abord, je vais calculer f de 1, f de 1 est égal. Alors, remarquez bien, l'expression, f de x égale à gauche d'x est égal à droite en x0 carré, lorsque x est concr Français avec 0 et 1, f de x égale à droite en x0 au cube moins x lorsque x1 est égal. Regardez ici, vous avez égal, et ici vous avez strictement vous. Donc, je vais calculer f de 1 dans cette expression-là, dont vous avez égal. f de 1 est égal à 1 plus 1 fois raci carré de 1 moins 1 au carré, et en calculant vous avez ici 2, vous avez ici 0, 2 fois 0, 6, 0. f de 1 est égal à 0. Donc de la même manière, je vais, pour essayer la décrivabilité à gauche et à droite, on va calculer la limite. Limite, lorsqu'x tend vers 1, moins, à gauche, je commence par à gauche. Limite, lorsqu'x tend vers 1 moins, de f de x, moins f de 1, sur x moins 1, est égal à limite, lorsqu'x tend vers 1 moins, alors à gauche, j'utilise cette expression-là, parce que vous avez x inférieur, donc c'est 1 plus x fois raci carré de 1 moins x au carré, moins f de 1, c'est 0, sur x moins 1. 0 sur 0, forme un déterminé. Donc je vais enlever la détermination, je retiens dans tout égale, limite, lorsqu'x tend vers 1 moins, 1 plus x, fois raci carré de 1 moins x au carré, fois raci carré de 1 moins x au carré, fois raci carré de 1 moins x au carré, je vais utiliser le numérateur et le numérateur par raci carré de 1 moins x au carré, sur x moins 1, fois raci carré de 1 moins x au carré, est égal donc, limite, lorsqu'x tend vers 1 moins, vous avez ici 1 plus x, fois 1 moins x au carré, puisque vous avez raci carré de 1 fois raci carré de raci carré de raci carré de raci carré de raci carré, ou facteur de 1 moins x au carré, sur x moins 1, facteur de raci carré de raci carré de 1 moins x au carré. Bien, il est égal donc à limite, lorsqu'x tend vers 1 moins, vous avez ici les dents, c'est remarquable, que je peux écrire donc, c'est 1 plus x, facteur de 1 plus x, facteur de 1 moins x, 1 moins x au carré, c'est 1 au carré moins x au carré. Les dents d'étérimant comme c'est 1 plus x, facteur de 1 moins x, sur x moins 1, fois raci carré de 1 moins x au carré. Vous allez voir qu'il faut maintenant que, au numérateur, vous avez 1 moins x, et au délimateur, vous avez x moins 1. On va multiplier par moins 1. On va multiplier par moins, pour avoir ici le même nombre. Donc, j'obtiens l'intégral, limite, lorsqu'x tend vers 1 moins, 2, moins, 1 plus x, le tout cas, vous avez 1 plus x par 1 plus x, facteur de x moins 1, moins, je factorise par moins, pour faire x moins 1 ici. Donc, si x moins 1 ici, il faut raci carré de 1 moins x au carré. Maintenant, je peux simplifier par x moins 1, et je retiens, est égal, limite, lorsque x tend vers 1 moins, de moins 1 plus x, le tout cas, sur raci carré de 1, moins x au carré. remarquez bien maintenant que vous avez ici, si je me fais, c'est moins 4 sur 0 plus, moins 4 sur 0 plus, je sais qu'il y a un autre, il y a un autre, c'est moins 4 sur 0 plus. bien, puisque vous avez moins 4 sur 0 plus, alors, je calcule maintenant, 1 sur 0 plus, c'est plus infini, pour mon carré, il y a moins l'infini, moins l'infini. Résultat, puisque j'ai calculé la limite, lorsqu'il se tombe et mal, moi, j'ai calculé moins l'infini, donc, f n'est pas dérivable, n'est pas dérivable, à gauche, en x0 égale 1. Faites attention maintenant, à la même interprétation, puisque je sais, je calculis cette limite, 3 et j'ai trouvé 6 moins l'infini, regardez, alors c'est ici 6 mois, ici 6 mois, donc je vous dis, donc, la courbe, la courbe, 2 F, a de mai, 1, 2 B tangents, une demi-tangente, parallèle à l'axe désordonné, parallèle à l'axe désordonné, c'est-à-dire vertical, dirigé, cette demi-tangente là, et dirigé vers le haut, parce que vous avez ici 1 mois, et ici moins l'infini, c'est dirigé vers le haut, bien sûr, mon x0 est égal à 1. Maintenant, la dérivabilité à droite, on est que ça va être égal à 1. On va calculer la limite, lorsqu'x tend vers 1 plus de f de x, moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal à l'imite, lorsqu'x tend vers 1 plus de, alors à droite, ou à l'imite, on va utiliser cette expression là, racine carré de x, de sans savoir moins x, moins f de 1 c'est 0, sur x moins 1, qui est égal à l'imite, lorsqu'x tend vers 1 plus, je me suis pris le numérateur, de la dérivabilité à la racine carré de x, de sans savoir moins x, et j'obtiens x de sans savoir moins x, sur x moins 1, soit racine carré de x, de sans savoir moins x, qui est égal à l'imite, lorsqu'x tend vers 1 plus, alors je factorise ici par x, et j'obtiens x, facteur de x carré de moins 1, sur x moins 1, fois racine carré de x, de sans savoir moins x, est égal à l'imite, lorsqu'x tend vers 1 plus, vous avez ici, x carré moins 1, c'est une identité racale, donc c'est x, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1, le taux sur x moins 1, fois racine carré, x au cube moins x, je factorise par x moins 1, maintenant il suffit de calculer, et j'obtiens normalement, limite lorsqu'x tend vers 1 plus, de x facteur de x plus 1, sur racine carré de x, x au cube moins x, en calculant j'obtiens, 1 plus 1, c'est 2, fois 1, c'est 2, sur x au cube moins x, on a plus, c'est 0, racine carré de 0, 0 plus, 2 sur 0 plus, est également plus l'infini, plus l'infini, donc, f n'est pas dérivable, à droite, en x moins est égal à 1, et de la même manière, si je veux donner une interprétation géométrique, graphique, l'élu de torsion x tend vers 1 plus, est égal à 2, et ça veut dire que, la courbe de la fonction f, a donné une neuve et tangente, une neuve et tangente, parallèle à l'axe ordonnée, vers vertical, dirigez vers le haut, vous avez ici aussi, 1 plus, et vous avez plus l'infini, le même si, dirigez vers le haut, à droite, vous n'êtes pas 0, il est égal à 1, et au salam alaikum, wa rahmatullah wa barakatuhu, actions sont vont, 1 plus, 5, 5, 6, 5,